Le scandale des matchs truqués ébranle la planète football. 425 personnes, arbitres, dirigeantes club, joueurs, sont soupçonnées d'être impliquées dans la manipulation de pas moins de 680 matchs à travers le monde depuis 2008. Tous faisaient l'objet de paris sportifs. Le démantèlement de ce réseau criminel a été annoncé hier par Europol, l'aboutissement d'un an d'enquête. « Nous avons toujours soupçonné le crime organisé de vouloir manipuler le football, a expliqué le directeur d'Europol. C'est la première fois que nous en avons la preuve tangible à grande échelle et je crains que cela fasse peser une menace sur le football en Europe. » La tête du réseau se trouvait à Singapour. Tous les continents sont concernés. En Europe, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie sont les plus touchés. Au total, 380 rencontres ont été truquées sur le vieux continent. Les personnes corrompues ont touché 2 millions d'euros de pots de vin. Les enveloppes étaient distribuées par des coursiers partis d'Asie. La plus grosse reçue à titre individuel aurait atteint 140 000 euros. D'après Europol, les gains frauduleux s'élèvent à 8 millions d'euros. Merci. 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 Merci.